Musique Artiste inclassable, proche de Kandinsky et influencé par le cubisme de Dolaunay et Picasso, Paul Klee s'est amusé avec les codes de la peinture, non sans une certaine ironie. Le Centre Pompidou, à travers la rétrospective très riche Paul Klee, l'ironie à l'œuvre, nous plonge dans l'œuvre hétéroclite de cette figure singulière de la modernité qui a débuté en réalisant des dessins satiriques. Klee avait un esprit railleur, fondeur, et cet esprit satirique conditionne un peu sa façon d'être toujours un peu distante, d'être un peu en observation par rapport au mouvement, par rapport à ses pairs, et surtout de garder cette grande liberté. Cette approche, on la retrouve aussi dans le dessin, notamment des années 39, donc à la fin, qu'il a toujours cette façon de commenter finalement ce qu'il voit autour de lui avec cette grande acuité et avec vraiment cette façon de se moquer, de prendre ses distances et de parodier un peu ce qu'il voit. Mais c'est toujours avec une très grande subtilité, donc ça ce qui est assez important, il n'était pas dans le bourlesque, il n'était pas dans la méchancité non plus, donc c'était toujours un regard assez doux-amère comme qu'il porte sur le monde. Klee était un grand poète, d'ailleurs aussi dans le sens littéral, c'est-à-dire qu'il était un poète, il a écrit quelques poèmes, et surtout les titres qui sont très importants pour lui, parce que c'est souvent à travers les titres qu'il donne ce glissement sémantique, ce glissement ironique. Comme Destruction et Espérance, non composée dans l'espace, éclaire pétrifiée ou danse sous l'empire de la peur. Klee a abordé des sujets littéraires, il a fait des illustrations de Candide, mais s'est aussi investi à sa manière dans la politique. L'artiste allemand a notamment réalisé un portrait d'Hitler, baptisé commensal, un beau mot pour qualifier les parasites. Il s'intéressait notamment après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, il s'intéressait à ce qui se passe à ce moment-là dans les rues allemandes, donc on voit sur les dessins, des scènes de violence, les saluts hitlériens. Klee a été considéré comme un artiste dégénéré, donc son art abstrait, figuratif, mais pas de la figuration néoclassique qui a été défendu par les régimes et par les esthètes nazis. Donc Klee a été considéré comme un artiste dégénéré, et de ce fait, il perd son poste d'enseignement à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf. Donc il doit quitter l'Allemagne à la fin de 1933 pour s'exiler à Berne dans sa vie natale. C'est là où il devient assez autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de contacts avec le monde de l'art. Donc il est à Berne, il voyage peu, il développe donc une œuvre tardive qu'on voit d'ailleurs derrière moi avec ses traits noirs, très épais. Ça travaille sur les signes, donc les signes abstraits, mais surtout avec une échelle très différente, parce que là, soudainement, on a des grands formats. Klee était tout au long de sa vie intéressée par les signes, par le monde des signes, et souvent, ce sont des signes abstraits. On ne peut pas les lire, on ne peut pas les comprendre. Donc c'est vraiment un travail sur les signes qui sont souvent un peu primitivisantes, un peu archaïques, donc vraiment une évocation d'un monde ancien qui n'est vraiment pas né à un monde identifiable. Donc c'est un travail aussi sur la naissance de la signification d'un signe, à partir de quel moment un signe, on peut l'identifier comme une lettre, par exemple. Donc il y a un tableau qui est assez intéressant qui s'appelle Alphabet, dans l'exposition, où il a peint avec la couleur noire des lettres et des signes abstraits sur une page d'un journal. Klee était aussi obsédée par les motifs. On retrouve dans son œuvre des marionnettes, des automates, des poissons, mais surtout des anges. Des anges qui sont pour lui des projections humaines, donc ce ne sont pas des anges religieux, ce sont des anges très humaines, donc qui sont militants, ou des anges qui ont peur, ou des anges de toutes sortes. Très diversifiées, l'œuvre de Klee est difficile à saisir, mais cette exposition très dense permet d'en comprendre toute la subtilité.